Pour du trigger Maybe You should pull the fucking trigger Pour du trigger Salut tout le monde c'est Elysium J'espère que vous allez bien entre qu'à moi c'est Vanikel Et dans cette vidéo Je vais encore une fois répondre au même abonné Que la dernière fois Donc il m'avait demandé faut-il débrider 150 Donc je lui avais donné des arguments pour et contre Donc d'ailleurs si vous voulez voir cette vidéo Vous pouvez cliquer sur la fiche en haut à droite Donc là Je vais tout simplement lui dire comment le débrider Parce qu'il a demandé à ses parents Et ils ont finalement été d'accord Donc pour débrider 150 Il y a plusieurs méthodes Donc moi je vais vous présenter la méthode que je préfère Que j'ai faite tout simplement Mais vous voyez que je filme pas La moto actuellement pourquoi Parce que si je filme ça servira Qu'au bêta RR de 2016 Supermotard Et donc non à toutes les autres motos Parce que toutes les motos sont différentes Donc là Je vais vous donner Comme je vous ai dit La technique que j'ai utilisée Mais après Si tu cherches sur internet Il y en a d'autres Mais moi ce que je te conseille C'est celle-ci Au niveau de la police Tout simplement Donc Ce que je te conseille déjà C'est d'acheter un nouveau pot Pourquoi ? Parce que C'est possible que les flics t'arrêtent Et au lieu de te coller une amende Bah ça si t'as de la chance Parce que pas tous les flics sont comme ça Au lieu de te coller une amende Ils te disent Bah tu te représentes Genre dans 48 heures Avec le pot d'origine Sauf qu'une fois que le pot est débridé Il est débridé Tu peux plus le rebrider Donc moi du coup Ce que j'ai fait Voilà C'est que j'ai acheté J'ai acheté un nouveau pot Donc d'ailleurs Je vais vous donner la référence du pot Si vous voulez acheter le même que moi Pour les Beta Air Air 2016 Supermoteur Mais Il y en a pour Plein d'autres Enfin Ce modèle là Correspond pour Plein d'autres motos Vous pouvez regarder Sur internet Donc moi mon pot C'est un Leo Vince X-Fight Black Edition En position haute Parce que je sais qu'il existe aussi En position basse Un pignon de sortie de boîte De 13 Que j'ai mis J'ai changé les gicleurs également Et j'ai mis une couronne de 5 A l'arrière Donc voilà Tout ça Ça donne plus de puissance Donc après la couronne Enfin Le pignon Le pignon Qu'il faut absolument changer Les gicleurs aussi Sinon vous serrez le moteur Ça c'est C'est sûr Donc Voilà Comme ça Vous achetez un pot Donc après Pas forcément le même que moi Mais vous achetez un pot Que vous le débridez Et que vous mettez Donc pour le débrider Voilà Je vous expliquerai après Et ensuite Vous gardez Votre ancien Votre pot d'origine Qui est pas débridé Et si jamais Les filles qui vous demandent ça Vous remontez le pot d'origine Et vous allez vous présenter Au commissariat Donc Au niveau Des réglages A faire Donc si vous voulez Le faire vous même Moi je vous conseille D'aller faire un garage Si vous vous y connaissez Pas trop En mécanique Donc Les réglages C'est comme je vous ai dit Faut modifier la couronne Donc de base Je sais pas sur toutes les motos Mais sur Sur les bêtises R de 2016 Vous êtes en 11 Et je crois que c'est Partout pareil Donc moi J'ai mis une couronne de 13 Donc il faut savoir Que plus votre couronne Est petite Plus vous allez avoir Depuis Votre couronne Pourquoi je n'ai votre couronne C'est votre pignon De sortie de boîte Pardon Plus votre pignon Est petit Plus il y aura de puissance Mais moins de vitesse de pointe Donc bon là Comme il y aura déjà le pot Qui donnera pas mal de puissance Et tout Ça sert à rien D'encore Augmenter la puissance Donc du coup J'ai préféré Mettre un pignon de 13 Pour Pour Gagner En vitesse de pointe Après Bah les gicleurs Voilà ça Par contre Je ne sais pas le faire Parce que c'est pas moi Qui l'ai fait Les gicleurs J'ai fait tout le reste Mais les gicleurs C'est pas moi Qui l'ai fait Parce que j'y connais Vraiment rien C'est La partie de la moto Que je trouve Le plus compliqué Donc du coup C'est pas moi Qui l'ai fait Mais le reste C'est moi Qui l'ai fait Donc après Pour débrider votre pot Tout simplement Vous allez Prendre Bah Votre pot Tout simplement Voilà Et vous allez Enlever Il y a 4 rivets A un moment Vers le milieu Du pot A peu près Et là Vous allez les enlever Tout simplement Et dedans Il y a un entonnoir Une espèce de mini entonnoir Ou en tout cas Un cylindre Et ce cylindre Vous allez prendre Un marteau Et un tournevis Et vous allez le péter Tout simplement Vous allez niquer Sarlèl Et vous allez L'enlever Tout simplement Ensuite Donc le pot Est débridé Alors attendez Que je récapitule Bah ensuite Vous faites Les réglages Qu'il faut faire Donc comme j'ai dit Après la couronne De 5 à l'arrière C'est pas obligé C'est juste moi Qui ai fait ça Mais c'est pas obligé Sinon vous faites Bah tout simplement Pignon de 13 Sorties de boîte Bah après Si vous êtes pas sûr A des réglages Donc vous allez voir Un garagiste Et puis vous lui demander Les réglages Qu'il faut faire Il vous le dira Donc après Une fois que ça se fait Je vais vous donner Les arguments Pour et contre Enfin Pas du débridage Mais Des différents pots A voir Donc déjà Il faut savoir Qu'il y a des pots Pas chers Donc c'est à dire Des pots Genre Limite moins de 100 euros Non homologués Et des pots A plus de 150 On va dire En homologués Donc après Je dis 150 Mais c'est J'arrondi Donc Les pots Non homologués Donc c'est un petit peu Cramé Parce que déjà Ils font beaucoup plus de bruit Ils sont beaucoup moins discrets C'est des pots modifiés Ça peut être des pots de dirt Très souvent Donc voilà Comme j'ai dit Des pots Qui font un bruit Qui font un beau bruit Il n'y a rien à dire Il y a rien à dire Il y a un beau bruit Mais bon S'il y a un flic Qui vous voit Avec un bruit comme ça Sur une 50 Vous allez tout de suite Passer à la casserole Comme on dit Ensuite Il y a tout simplement Les pots homologués Donc ça c'est plus discret Mais il faut savoir Que même si vous achetez Un pot homologué A partir du moment Où Vous enlevez La bride Qu'il y a dedans Il n'est plus homologué Et donc là vous vous dites Mais ça sert à rien D'acheter un pot plus cher S'il est non homologué Je suis d'accord avec vous Mais ça le flic Ne sait pas forcément Qu'il est débridé S'il ne s'y connait pas Il ne sait pas Alors qu'autant S'il voit par exemple Je sais pas Moi je sais que J'aurais pu acheter un pot Beta Racing Donc un pot Pour les courses Donc ça va beau être Un pot beta La même marque De la moto C'est pas un pot homologué Donc j'aurais acheté ça Le flic S'il ne se connait pas Bah il sait que c'est un pot beta Donc enfin Il voit que c'est un pot beta Et il se dit Bah là c'est la même marque Que la moto Donc c'est le pot d'origine Mais un flic Il s'y connait un minimum Il sait que c'est un pot non homologué Et donc là il m'arrête Alors que là Comme j'ai un Léo Vince Il est homologué Donc il se dit Bah voilà Il est homologué Donc ça va Oh putain Ah ouais C'est le matin Là il y a encore une fois Bref Il y a Sinon Les pots D'occasion Donc alors ça Moi je vous conseille pas du tout Parce que On sait jamais Par exemple Si vous achetez un pot homologué Autant il est non homologué Ou quoi Enfin Les pots d'occasion Moi je vous conseille vraiment pas Et autant le gars Il peut avoir troué le pot Ou quoi Pour Pour vous faire payer Moins cher Ou je sais pas quoi Parce que en fait Troué le pot C'est pour faire plus de bruit Enfin bref Vous avoir fait plein de merde Dessus Donc une fois que ça c'est bon Bah voilà Vous avez plus qu'à prendre Le pot que vous voulez Donc moi je vais vous dire Combien je prends avec ma moto Donc sur plat Je prends 95 100 km heure Voilà pour un 50 C'est vraiment pas mal Sachant que j'ai pas mis de kit J'ai rien mis du tout Parce qu'après il y a des kits Où vous montez 130 140 Mais voilà Moi je vous conseille pas De mettre des kits Parce que vous devez changer les freins Vous devez tout changer Moi je vous conseille pas Donc voilà J'espère que L'abonné ça t'aurait aidé Et vous aussi Si vous avez regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura aidé Donc c'était Elysium Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501